Ah, plus de neige, fantastico. On a tout ça à découvrir sur un très vaste territoire du sable jaune et on va aller récupérer la caméra. J'ai aussi un jaspe jaune britcheted, que j'ai oublié. Et oui, à chaque fois que je viens ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai oublié une belle pierre et bon, j'avais hâte de la rouler, celle-là. Je vais essayer de la retrouver. La rochespe du jaspe britcheted. Ça le fait-tu, celle-là? La britcheted, je vais vous montrer en même temps c'est quoi si je le retrouve pour les nouveaux. Qu'on est bien. Alors aujourd'hui, il annonce bien degré, peut-être même 24 au soleil. La température est absolument fantastique, que merveilleux. Je suis en patalon de lin, en petit bas et en t-shirt. Ça, c'est pour les tendinettes. Je sais exactement il est où parce que j'ai été voir dans mes vidéos. Où est ce jaspe? Aïe, c'est bon. Alors ça, c'est un petit coin avec des montagnes et du sable. Au nord, on s'en allait sur la route de Matagami et on continue comme ça. C'est au 49e. Il y a des endroits où ce que tu vas voir quand tu vas prendre cette route-là, où il y a beaucoup de sable au bord des routes. Et c'est très intéressant. Mais faites attention, la route est désastreuse. Il y a plein de trous, de bosse, de sate arrachée. La route est dégueulasse. Il est dégueulasse et il ne doit pas être loin d'ici. Ça, ma voiture est à peu près là. Puis je l'avais mis au bord et c'est pas celui-là. Lui, il est corgi, mais il est beau, tu vois. Ça, c'est intéressant. On a du fer, par contre. On a du granit ici. Puis la partie du haut ici, c'est du quartz avec du lunac et de verte, du péridote, je pense. Un peu. L'autre n'est pas loin. Sinon, ce n'est pas grave. On va aller chercher la caméra. Il pourrait y avoir des animaux, évidemment. Je n'ai pas d'armes sur moi. Je n'ai pas d'armes sur moi. C'est mon cerveau et des roches. Attends-toi. Ça ne devait pas être bien. Oui, mais je comprends pourquoi je ne l'ai pas retrouvé et je ne la vois plus. J'avais l'impression de l'avoir apporté, en plus. Un petit beau jasso. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui l'a pris. Il y a eu d'autres autos, peut-être. Bon. Ce n'était pas si loin que ça, oui? Non? Bon, bien, la caméra est par là. On va aller voir ça. On est proche des... On va se rapprocher de la forêt. Ici, ce que j'aime, c'est qu'on voit de loin. Si jamais il y a un ours, je le vois de loin. Ou un Sasquatch. On ne sait jamais. Des fois, ça peut être un caribou fâché. Un orignal fâché. Ils sont aussi dangereux que les ours quand ils sont fâchés. Ici, ça, c'est magnifique. Un quartit-brit-shated. Ça, il a été concassé puis ressoudé. C'est ce qui fait qu'il est tout beau. C'est un beau petit caillou. Alors, on fait de la prospection, comme vous avez vu. On va faire de la cahillette de pierre. Mais, c'est ça. Je voulais commencer par prendre ma caméra et aller voir si le poisson, il est encore là. J'espère que ça va fonctionner. Peut-être même qu'il y a encore un animal. Peut-être que ça n'a pas fonctionné et que là, ils sont intéressés par le poisson. C'est pas très loin. On n'a pas l'air d'avoir de noix, alors on y va. On m'entend juste en écrou, cet avion-là. J'aime toi. On crée des nuages. Tout ici, il y avait de la neige quand on était venus la dernière fois. Mais, il y avait des endroits qui étaient en boue, puis en eau. Puis, d'autres endroits en neige. On voyait un peu de sable, puis des belles roches. Mais là, on les voit absolument toutes. J'ai l'impression qu'il n'y a vraiment plus aucune neige. Tout le reste de la neige va fondre aujourd'hui. Il n'y a quand même pas les risques qui reneigent et qui aient des gels sont encore présents. Ici, le soleil a été retourné. Ça pourrait être intéressant de fouiller là, parce que tu fais le jaune. Ici. Oh, il fait chaud, les amis. Ouh là! Je vais économiser un peu ma batterie. Comme je te dis, je vais économiser ma batterie. Ici, on voit un jasper à Chated. Ou une agate. Regarde, c'est énorme. C'est des pierres que j'aime beaucoup. Magnifique. Tu vois, c'est une seule Brachette. C'est qu'elle a été comme écrasée par le foir, par la pression et ensuite recristallisée. En dessous des arbres, les épinettes, puis des sapins, ça ne gèle pas comme au-dessus. Alors, les pierres peuvent se développer dans une température qui est plus stable que sur le dessus. Sur le dessus, les pierres, avec le froid, l'acidité même, des épinettes, des mousses, vont se détruire les calcium. Par contre, en dessous, avec les feux, et la pression et le sable, on a un sol plus alcalin et une température plus stable. C'est ce qui fait qu'il peut y avoir des agates qui vont se développer, même au nord. Eh oui! Elles sont différentes, par exemple, de ce qu'on peut vous trouver au sud. C'est un granit. Ici, on a un petit quartz. Un beau petit quartz. Il est blanc et avec des petites lignes rouges. C'est joli. Alors, c'est des vieilles pointes. Elles sont toutes usées, comme ça. Et je ne trouve pas des pointes bien définies. On voit que ça a déjà été une forme géométrique, comme la plupart des cristaux. Donc, ça doit être un cristal de qualité. Parfait pour un tumbler. Pour rouler dans un tumbler. Donc, on est proche de la caméra. J'aurais dû emmener ma ceinture avec une poche. Le poisson, il est encore là. La caméra, déjà, il est encore là. Ce qui n'est pas certain. Oh! Je ne suis pas sûr que la caméra est là. Ça se peut que je me l'ai fait voler. Oh! 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 Je la vois! La voyez-vous, la caméra? Et le poisson n'est plus lourd. J'avais mis aussi des morphinoblouets. Est-ce qu'on va voir des fesses, des selles, des crottes d'animaux? Non. On va peut-être voir des poils, ici. Il y a un animal qui a dû rentrer là. Mais ça peut être aussi bien une petite affaire, une petite belette. Ah, tiens! Des morceaux de pommes, ici, qui ont resté là. Ça, c'est la plure. C'est ici qu'on avait le poisson. On va regarder comment qu'on a de vidéos. D'après moi, il y en a pas mal, parce que je ne vois aucun. À part la plure, il n'y a plus rien. C'est des très bons signes. Eh oui, la caméra était là. Je vais regarder ça. Alors là, c'est deux vidéos en une. Que je suis en train de faire, c'est une vidéo de prospection. Et une de récupération de la caméra. Avec le résultat qui va être sur une autre vidéo. Peut-être qu'il n'y a plus de batterie aussi, hein? J'espère que ça pourra... Ah! Merde! On dirait que la batterie ne marche plus. Merde, 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 merde! Il n'y a plus de batterie. Les batteries sont à terre. Trois semaines, ce n'est pas supposé. Alors, j'ajoute des nouvelles batteries. Il y avait peut-être une vieille dans le lot. Oh, oh! Ça, ce n'est pas une bonne idée, par exemple. Plus de batterie. Ou alors, il y a 2000 films, 300 films. Puis, ça l'a usé bien tête. Trois semaines, c'est pas mal la limite. Ça fait trois semaines. Normalement, trois semaines, les batteries font effet. Mais, je vais se mélanger un peu dans les batteries. Les plus vieilles, les moins vieilles. Bon, je démanche ça. Je suis quand même heureux de retrouver ma caméra. Elle n'a pas été arrachée par les animaux. Ce qui peut arriver, les ours surtout. Ils arrachent ça. Je ne vois pas de traces d'ours ici. C'est peut-être juste des... Ça peut être un oiseau... Genre un faucon qui a mangé le poisson. Des mouettes, ça me surprendrait, là, mais... Peut-être juste un oiseau. Il n'y a pas de plume, rien. C'est un mystère. Oh, ça peut être des corneilles, c'est vrai. Je n'ai pas pensé. On a des plures de pommes. Ah, ouais. Oh, ça se peut très bien que ça soit juste des corneilles. Bon, ça fait que, est-ce que la caméra a pu enregistrer malgré que les batteries soient mortes? Bon, bien, c'est bon. J'ai réussi à l'ouvrir en retirant et en remettant les batteries. Et on a 76 vidéos en haute définition sur 126 de place. Fait que 76, c'est bien. En espérant que ce n'est pas juste des corneilles. Fait que je vais en faire une vidéo. Ceux qui veulent la voir, j'avais juste à la trouver. Non, je vais mettre le lien en bas quand j'ai avoir le temps. C'est parce que des fois, je dis que je mets le lien en bas, puis je n'ai pas le temps, puis je ne le fais pas. Oh là là. Fait que le lien devrait être en bas de la vidéo, de cette vidéo-ci. Alors là, je vais aller porter ça. On va commencer la prospection, les amis. Et je vais devoir m'activer. C'est très intéressant. Et puis tantôt, je vois des pierres intéressantes, mais je ne vais pas m'arrêter tout de suite. Et je vais manger un peu, j'ai faim. Je ne sais pas, je ne vais jamais me donner. Ah, ça change la poulette, non ? C'est une beau sorte de même. Merveilleux. Je vais prendre un marché à pied. Oh, marché à pied, marché à pied. C'est bien ça, un jaspe. Là, je n'ai toujours pas retrouvé ma petite pelle. Ici, on a un jaspe rouge et violet, avec quartz. Mouillé, là, il doit être magnifique. J'ai de l'eau, là. On va l'emmener avec nous. Ici aussi, on a un jaspe vert, avec quartz. Magnifique, aussi. Lui et lui, là, sont absolument splendides d'une couleur. Et là, je me rends compte qu'il y a des véhicules tout-terrain. Alors, il doit y avoir des chasseurs qui sont dans leur camp de chasse aujourd'hui, parce qu'il fait magnifique. On va emmener ces deux grosses paires-là avec nous. C'est ça. Oui. Tu vois, c'est qu'il n'a l'air de rien. C'est pour ça que je ne l'avais pas reconnu. C'est le jaspe vert britchatède. Et bien, ici, on a un petit cristal. Ici, on a de la transparence. Avec le soleil, on voit mieux la transparence. Voilà. Un petit dessin intéressant, ici, dans le quartz. Du vert, du rouge, un rouge brique. Ah, il doit être énorme, il est mangé de poissons. Oui, je bataille. Ce que j'aimerais ramasser aussi, c'est des petits cristaux. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup, beaucoup de quartz. C'est du beau quartz qui contient du jaspe. Où on a du jaspe avec du quartz. Ce n'est pas tout à fait ce que je retrouve au 49e Nord, dans les escarres. Où il y a des petits coins dans les marais. Je trouve des espèces d'agates des marais. Mais c'est quand même égal. C'est aussi bon. C'est ça, la dernière fois que je pensais avoir trouvé une agate. C'était un quartz fumé. Très beau. Très transparent. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mouiller le jaspe ici, qui est rouge et violet. Tant qu'on ne l'a pas mouillé, on n'a pas la vraie couleur. Tu vois, c'est complètement différent de ce qui donne l'impression. On a du vert, du blanc. Un gros morceau de viande. On a encore une fois des veines violettes des matices. Il y a beaucoup de pierres magnétiques. Et on a du vert ici. Un genre de bloodstone. Un petit quartz. On va le regarder. Il était intriguant. Celui-là aussi. Ça, c'est un bon format pour tailler et travailler avec les outils que j'ai. C'est un bon format d'outils. Oh, wow. Regardez-moi ça, c'est beau. Hein? Tu vois, on a une veine d'agate ici. Ici, on a du quartz. Du jaspe. La péridote. Magnifique. Une maquette de grosse qualité. Donc, j'ai emmené dans mes chaussures. Puis, regarde ce que j'ai retrouvé. Mais là, je ne sais pas si ça va être pertinent ici, pour tout de suite. Mais, c'est juste pour ça que j'ai enfin la vraie panne. J'ai emmené une brosse pour nettoyer. Mon lunch. Un peu. Il me semble que j'avais d'autres choses. Il y a des petits pots. Alors, voilà. C'est ça que je veux. Des petits pots pour emmener des petits cristaux spéciaux. Et, c'est au cas où. Puis, j'ai mon dîner. Alors, je vais dîner. Et ensuite, on va aller cueillir des petits cristaux. Ici, je vois encore une fois un beau jaspe exceptionnel, comme ce que je vois ici. Je vais les récupérer. Parce qu'ils sont quand même assez rares, ces jaspis-là ici. C'est vraiment unique. C'est comme une... Comment je te dirais ça? Ce n'est pas une veine, mais c'est un lieu où il y a eu un dépôt de pierres de lacs ou de mer. Il y a déjà eu un grand lac salé ici, un peu plus au nord. Puis, il y a eu quand même des moments où tout ça, ça a dégelé, puis que ça a glissé, puis que ça s'est promené, puis que ça a fait des dépôts comme ça. Ça s'appelle des dépôts d'esquelles. Ce que j'aimerais retrouver aussi, je ne sais pas ici si c'est possible, mais il y a deux petits lacs. Il y a un lac là, puis un autre beau lac là. Ces petits lacs-là, ça peut faire que les autochtones du nord, ils peuvent être venus ici. Et autrefois, il y a très longtemps, et avoir fait des outils de pierres. Parfois, j'en trouve des très, très, très anciens, parfois des récents. Alors, j'en ai trouvé autour d'Amos. Mais ici, est-ce que je vais en trouver? Je ne sais pas. Je suis ouvert à vérifier si jamais je vois un flint, une pierre ou une chalcédonie. Des fois, je le vois tailler dans la chalcédonie. Si je vois quelque chose qui semble avoir été taillé, je vais le récupérer. Et pour des fois-ci, je n'ai aucune idée. Ça va être à découvrir encore une fois. Je pense que ce lieu-là, il y a encore beaucoup à offrir. Ah, j'ai oublié une fourchette. Merde! Ça n'a pas fûté, ça. J'ai emmené une brosse, pas de fourchette. Oh là là! Je vais prendre des bâtons. Pas compliqué, ils n'emmassent des branches. Puis, je vais peut-être regarder. Je suis encore capable d'ouvrir, puis voir qu'est-ce que j'ai enregistré. Là, il va falloir que je me retienne pour ne pas en parler. Ah, je suis mieux de ne pas regarder. Non, mais je me connais, je vais vouloir en parler. Ah, je vais me retenir. Je vais retenir ma langue, puis je vais aller voir ce que c'est. Je vais me retenir. Je vais me retenir. Et là, ici, on a la forêt. La vraie hauteur de la forêt. La vraie hauteur de la forêt, c'est la vraie hauteur de la forêt. La vraie hauteur de la forêt, c'est la vraie hauteur de la forêt. Moi, je ne mange pas proprement. Mais ce n'est pas grave. Moi, j'ai réussi à manger. Ah, j'avais faim. Ça rentrait dans le pocket. Mais juste à côté de moi, ici, j'avais un quartz en odule, comme un sandwich, qui contient autre chose dedans. On voit qu'il a été travaillé par l'eau. Alors, ici, il y avait déjà eu des grands lacs. C'est pour ça qu'on a du sable, comme ça. Puis, ici, on a un petit cristal. Il y a un petit cristal qui brille quand même assez bien. Alors, ça, je vais essayer d'en prendre un pot. Je vais en mettre dans mon pot pour analyser. Un pot plein, je ne sais pas. Je vais ramasser beaucoup de petits cristaux, comme ça, pour nettoyer, analyser, rouler et essayer d'identifier ce qu'on a ici. Est-ce qu'on a du beryl? Est-ce qu'on a... Je ne sais pas trop, là, du dircon. Ça, c'est un quartz avec du jaspe. Très joli. Il est de très belles couleurs. C'est une très belle petite pierre à rouler. Ici. Alors, ça aussi, je vais en ramasser pour le tumbler. Je vais serrer mes poupes et mes déchets. Ah, ce sable-là qui prend le mec. Ça provient de très creux. Plus c'est creux, plus c'est vieux. Ouh, ça fait de plus en plus chaud. J'ai besoin que j'en ai de l'eau pour boire. C'est pas long que j'ai soif. Ah, du vent. Alors, je viens de regarder la caméra. Je ne dis rien, mais... Bien, je ne vais dire rien. Je vais dire juste de quoi. C'est que ce n'est pas 70 vidéos. C'est plutôt 130. Il a très bien fonctionné. Il a fonctionné du début à la fin. J'ai besoin de l'ouvrir. Je ne sais pas pourquoi, mais il a fonctionné. On va au début et on va à la fin. Alors, c'est rempli. Bon, fait que là, on va aller ici. Je vais ramasser des petits cristaux pour ramasser. Des petites pierres fines qui sont jolies. J'ai un pot un peu plus large et un peu plus petit. Puis ça, je l'avais spoté jusqu'à... Je suis monté là. Je vais voir... Ah, c'est un granit. Des granits qui sont tellement colorés que je les mets en jambes. Ici, une petite pierre verte. Oui. Oui, non, oui, non. Je vais la prendre pour le plus gros pot. Qui va avec des petits cristaux à rouler. Puis le plus petit, ça ne sera pas des cristaux à rouler, mais plutôt juste à collectionner. Des beaux plutôt bien brillants, là. Très petits, mais bien brillants. Fait que là, on va regarder ici. Tout ce qui est transparent ou qui brille. Ça, ça ne brille pas bien, bien. C'est transparent. C'est du quartz. Je pense bien. Ah, peut-être de la... On va avoir du jaspe vert dedans. Peut-être de la dolite, dolorite. Ça, c'est bon, mon pot moyen. Allez, puis de chez comme ça, j'en oublie tout le temps. J'ai le nez cool, mais c'est parce que j'ai eu très chaud. C'est bizarre, hein. Très chaud. Il y a de la poussière du poléen. Je suis. Ah. C'est pas ça. Non. Ça n'aurait pas été intéressant. On a un petit peu de fluorite. Je présume que c'est de la fluorite. À cause de ça, ici. Mais ici, on a du caillou ordinaire. Ah. Il n'y a pas de couleur dans notre fluorite. On a de la rouille. On n'a pas de rose. Regarde. Non. On va laisser faire celui-là. Ici, c'est intéressant. Il est cassé. C'est pas un jaspe. C'est un caillou mélangé avec beaucoup de péridotes qui est cassé. On voit le type de couleur qu'on peut retrouver. Ah. Ici, on a un petit cristal. Et là, on va avoir de la fluorite, des petits quartz, des petits beryl, des petits topazes. Peut-être, on est très chanceux, un petit saphir. Alors, le saphir, il va briller beaucoup, même s'il y a de la poussière dessus. Des petites jagates, peut-être. Ici, c'est cristallisé avec des couleurs de jaspe. Ça, ça va être bon pour une pierre à rouler. On a du mauve, du rose. C'est une pierre qui est assez bonne pour faire des bijoux aussi pour tailler en cabochon. S'il n'y a pas trop de craque. Ce que j'aime bien, moi, c'est commencer par les rouler. Puis, si je vois qu'un cabochon en faire de temps, je le fais. Sinon, je la garde roulée. C'est parce qu'elles sont belles aussi roulées. Il y en a qui ressemble beaucoup. Ça frôle le granit. C'est comme un entre-deux. Ça, c'est très bizarre. Mais ce n'est pas ce que je cherche. Ici, du couard, du verre, un peu de granit. Une lunakite. On a des beaux spécimens de lunakite. J'ai entendu un bruit. C'est des feuilles. Il y a des petits animaux aussi. Ou un or, peut-être de l'aventurine. Je ne suis pas sûr. On va le prendre pour le fun. Des fois, c'est quand c'est roulé que c'est beau. Des fois, ce n'est jamais beau. Ici, on a un jaspe. Un genre de jaspe. Oh! Il est beau. Un plat du thon. Je pense que c'est le deuxième que je trouve, qui est vraiment des belles couleurs de même. Ça, ça ne se roule pas bien, je trouve. Mais par contre, pour le toyer, pour faire un cabochon, c'est parfait. Vu qu'il y a des duretés variables dedans, il perd. En tout cas, j'ai de la major à le rouler. Je ne conseille pas de le rouler. Si jamais vous en recevez de moins en cadeau dans les tirages, roulez-les pas. Vous allez plutôt les tailler. Si vous le pouvez. J'ai déjà aimé les blagues. Ça, c'est un genre de jaspeur que j'aime bien. Mais lui, il y a beaucoup de picots noirs. J'aime moins les picots noirs. Ça, c'est bleu. Pierre bleu. Étrange. C'est peut-être une riolite. Une riolite bleu-verte. Et sec, sec. Elle est comme mauvaise noire. Je ne sais pas si elle lucide de la cause du soleil. Un plat un peu beau. Toutes sortes de pierres fascinantes. Oh, regarde la couleur ici. Oh, ça, c'est fantastique. Ça, c'est un jaspe. Le jardin, mais je le trouve vraiment très beau. Un petit peu de granite sur le bord ici, par exemple. C'est ceci. Intéressant. C'est un jaspe. Il y a des belles couleurs, là. Il y a des belles couleurs. Sous-titrage ST' 501 ... 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